Générique Au sommaire de cette édition, les gendarmes de la sécurité routière échangent avec les chauffeurs et propriétaires du secteur. La sensibilisation se poursuit en Côte d'Ivoire. Renforcement du partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et les Émirats Arabes Unies. Un workshop stratégique s'est tenu à Abidjan en préparation de la journée promotionnelle économique de la Côte d'Ivoire à Dubaï. Et puis nous parlerons de littérature en fin d'édition avec cette dédicace de l'œuvre intitulée La Main de Dieu dont l'auteur est Thiemoko Yadé Koulibaly. Voici pour le sommaire, bienvenue. La sensibilisation sur la sécurité routière se poursuit en Côte d'Ivoire avec un accent particulier sur les poids lourds. Lundi 11 novembre, les gendarmes de la sécurité routière ont échangé avec les chauffeurs et propriétaires du secteur. Les discussions ont porté sur le respect du code de la route, les mesures à adopter en cas de panne et l'importance d'un renforcement des compétences. Les accidents ont baissé, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rester les bras croisés. Aujourd'hui, nous avons rencontré les transporteurs de l'intellance qui conduisent des gros camions, les poids lourds, de manière générale, à l'effet de les sensibiliser à la sécurité routière. Les transporteurs présents ont salué l'engagement du gouvernement tout en exposant les défis auxquels ils font face, contribuant ainsi à identifier des solutions pour réduire les accidents. Pourquoi la tracasserie est un facteur d'accident de la route ? Tout simplement parce qu'à cause de la tracasserie, les conducteurs routiers sont obligés de rouler la nuit au lieu de se reposer. Et c'est ça. Donc on attend presque 22 heures pour pouvoir rouler. L'objectif gouvernemental est ambitieux, réduire de 50% les victimes d'accidents d'ici 2030. D'ailleurs, le Conseil national de sécurité rapporte une baisse de 31% du nombre d'accidents entre juin et septembre 2024. Preuve que ces efforts portent déjà leurs fruits. Deux ans après le lancement d'Abidjan Legacy Programme, 112 projets sont en cours dans tout le pays, avec des impacts concrets pour la population rurale, notamment les jeunes et les femmes. Lors de la première session de 2024 du segment de haut niveau du programme, plusieurs avancées majeures ont été partagées. Il y a 112 projets qui sont en cours en ce moment dans les 15 districts de notre pays. Et déjà, vous avez vu qu'il y avait plus de 300 000 personnes qui avaient vu leur revenu améliorer, plus de 500 000 personnes qui avaient vu leur production effectivement s'améliorer. Le seul fait même d'avoir 2,1 milliards de dollars à disposition des paysans, à disposition des ministères sectoriels, c'est déjà un acquis, c'est déjà un résultat impressionnant. Le programme soutenu par des partenaires financiers et des ministères s'articule autour de quatre grandes priorités. La sécurité alimentaire, la restauration des terres, les chaînes de valeur durable et les nouvelles filières de production. La Banque mondiale appuie le Abidjan Legacy Programme par plusieurs aspects. Pour en citer quelques-uns, il y a par exemple l'appui avec un projet d'irrigation qui va permettre de réaliser des barrages pour 45 millions de mètres cubes d'eau qui vont être utilisés pour l'agriculture vivrière. A ce jour, Abidjan Legacy Programme a permis d'améliorer les conditions de vie de plus de 366 000 personnes, de restaurer près de 11 000 hectares de terres agricoles et de relancer des filières comme le Carité et le Coco. Avec une vision d'avenir, le programme vise à transformer durablement les zones rurales de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire renforce son partenariat économique avec les Émirats Arabes Unis. En préparation de la journée promotionnelle économique de la Côte d'Ivoire à Dubaï, prévue pour fin novembre, la Chambre de commerce et d'industrie a tenu un workshop stratégique réunissant investisseurs et diplomates pour explorer les lois d'investissement et les opportunités d'affaires entre la Côte d'Ivoire et les Émirats Arabes Unis. Cette journée économique s'organise en marge du déplacement de son excellence, le premier ministre Begri Mambi, qui va pour rencontrer le secteur privé émirati et aussi pour d'autres rencontres bilatérales. Donc pour nous, c'était un exercice préliminaire à la mission. Ça nous a permis de voir un peu les enjeux et de corriger ce qui a corrigé avant cette mission qui se déroulera dans deux semaines. Les participants ont eu l'occasion de découvrir les incitations, garanties et opportunités d'affaires tant en Côte d'Ivoire qu'aux Émirats Arabes Unis. De l'atelier, il y a eu plusieurs présentations, notamment concernant les opportunités aux Émirats Arabes Unis et également les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire, que ce soit dans le domaine d'agriculture et de l'agro-industrie. Ça facilite la rencontre entre les pays afin de faciliter les investissements. En 2023, pour rappel, les échanges commerciaux entre les Émirats Arabes Unis et le continent africain ont dépassé les 70 milliards de dollars, soit environ 400 milliards de francs CFA, illustrant le rôle clé de ce pays en Afrique. Parcourir les chemins parfois sinueux de sa vie, marqués par des défis, des doutes, mais également de profondes victoires. Voilà ce que propose Timoko Yadé Koulibaly dans son livre intitulé « La main de Dieu ». Avec une écriture sincère et touchante, l'auteur plonge les lecteurs dans un récit personnel et émouvant où il dévoile les épreuves qu'il a surmontées grâce à une foi inébranlable et une persévérance sans faille. « Dans quelles conditions je suis né ? Dans quel village je suis né ? » Et les premiers moments de ma vie où on a chassé ma mère, j'étais sur son dos et on a failli la lapider. Et il y a un caillou qui est venu me taper sur la tête, il me sent acculer. Et j'ai vécu ces événements-là et que je suis là devant vous. Après tout, ce n'est pas pour moi. Est-ce que ce n'est pas la main de Dieu ? C'est la main de Dieu. C'est une œuvre chargée d'émotions où chaque page dévoile une partie de son parcours, marquée par la persévérance et la foi. Les lecteurs saluent le courage de l'auteur qui a su mettre des mots sur ses épreuves et ses triomphes. Il vient nous relater votre plan de sa vie à travers un livre. Et je crois que c'est ce que nous disons, recommander et saluer. Et quand vous lisez, vous avez souvent été là vos yeux, du fait que comment une personnalité satanique n'a pas eu la chance de connaître véritablement ses parents à un tel niveau de responsabilité. Avec le livre intitulé « La main de Dieu », Timoko Yadé Koulibaly nous rappelle que même face aux obstacles les plus difficiles, la foi et la persévérance peuvent ouvrir la voie à de nouvelles victoires. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage ST' 501